Bonjour à tous, c'est Jenny Gardenne, je suis médium énergéticienne et en ce sens, je canalise les messages de votre flamme jumelle quand vous en faites la demande. Il est possible également que vous puissiez lui poser des questions. Si toutefois vous souhaitez des renseignements sur cette prestation, vous avez tous les renseignements dans la description. Voilà, alors je remercie l'âme du runner et cette chasseur qui m'ont autorisé à partager ce message. Allez c'est parti, s'il y a quatre questions, la première c'est crois-tu en nous ? La réponse du runner, mon âme y croit et elle connaît le but final qui est de nous retrouver dans cette incarnation. Mais mon égo a encore du mal à l'intégrer pleinement. Pour le moment, il perçoit plutôt les peurs et les envies de fuir prennent le dessus. Ce qui est normal en début de parcours, on a beaucoup de peur chez le runner, donc ça c'est tout à fait logique. On voit cette distinction entre l'âme qui sait qu'il va amener ce runner dans l'incarnation à un moment donné à prendre conscience de ces choses-là. Mais il y a une résistance de cette personne qui est incarnée. Alors la question 2, que puis-je attendre de toi ? L'âme du runner répond, tu as tout mon soutien en 5D, je te supporterai jusqu'au bout. Supporter dans le sens, je suis un supporter, c'est pas dans le sens, je te supporte mais tu me gonfles, c'est pas ça. Enfin, je te supporterai jusqu'au bout et te rebooste la nuit. En 3D, je ne suis pas encore totalement prêt à m'investir et à accepter l'intensité de notre relation, pas à la manière dont tu le souhaiterais. Je te montrerai toutes les blessures à guérir. Nous nous sommes incarnés pour ça. Je sais que ce n'est pas la réponse que tu attendais, mais c'est pour notre bien futur. Car sans cette étape de guérison, nous ne pourrons pas vivre pleinement notre amour. Bon, ici je pense que c'est clair. On a le soutien du runner en 5D. Ce qui est l'inverse de ce qui va se passer quand le runner va revenir vers son chaser dans la 3D. Là, le chaser pourra l'aider dans la matière. Voilà. Mais le runner, il aide son chaser en énergétique. Donc effectivement, il l'informe qu'il la rebooste la nuit. Donc voilà, pour qu'elle puisse faire son travail dans la matière, notamment son travail de guérison. Ce qui est important, notamment sur les parcours, c'est qu'effectivement, le chaser commence le travail. Et le runner le termine. Donc là, effectivement, dans la 3D, ce n'est pas encore possible pour lui d'amener cette relation que la chaser souhaiterait. Il y a encore beaucoup de choses à guérir. Et effectivement, ce rôle, c'est de montrer tout ce que la chaser va avoir à guérir. Et ça, il va le faire de manière différente, avec des mots, avec des actes, etc. Qui ne vont pas forcément toujours plaire à la chaser, parce qu'elle attend autre chose. Je parle en général. Et ça, c'est le boulot du runner. C'est de montrer tout ce qu'il y a à guérir. Mais rassurez-vous, le chaser, il fait pareil avec son runner. Dans la 3e question. Pourquoi tu ne parles pas de nous ? Le runner répond. Parce que je n'en ai pas envie, tout simplement. Un côté de moi n'est pas sûr de ce que nous vivons. Et si je te perds, alors je perdrai aussi la face devant mes amis. On le voit encore, ce regard des autres qui est très important pour les runners. Je ne pourrais pas survivre à cela. En parler, c'est officialisé. Et donc, risquer que ça s'arrête. Car mon programme intérieur me dit que l'amour ne dure jamais. Et que l'engagement est douloureux lorsqu'il s'arrête. Je ne veux pas prendre de risques. Et je souhaite te garder pas loin de moi. Cela me rassure. Ouais. Donc, effectivement, ce runner ne parle pas de cette chaser, de leur relation. Parce que, effectivement, dans le mécanisme intérieur du runner, c'est douloureux de s'engager. Parce que, forcément, à un moment donné, ça va foirer. C'est obligatoire. C'est un programme intérieur, c'est ça. L'amour, c'est dangereux. Ça fait souffrir. Ça ne dure pas. Donc, si ça ne dure pas, je ne vais pas tenter quoi que ce soit. Surtout avec ma chaser, avec qui c'est très intense. Beaucoup plus intense que les relations que j'ai connues avant. Et, en ce sens, si j'ai moyen d'éviter des grosses, grosses souffrances, puisque, je le rappelle, il pense que ça ne durera jamais. Et que, forcément, à un moment donné, cette chaser va s'apercevoir de qui il est. Et que ça ne va pas lui convenir. Et donc, elle va le quitter. Et donc, valider ses croyances, etc. Et il va souffrir. Et ça va être très douloureux, puisqu'il aime énormément sa chaser. Beaucoup plus que ses relations autres qu'il a connues dans le passé. Et donc, c'est hors de question de prendre ce risque-là, tout simplement. Et puis, en plus, si j'en parle devant les autres, et que ça s'arrête, parce que, forcément, ça s'arrêtera, eh bien, je vais perdre la face. Je vais être vulnérable, etc. Donc ça, on est encore dans des raisonnements d'égo. On est encore dans des blessures. On est encore dans des choses qu'il a travaillées, ce runner. Mais c'est normal. Ils en passent tous par là, à un moment donné. Enfin, en début de parcours, ça, c'est sûr. La question 4. Sais-tu qui je suis et pourquoi ? Le runner répond. Je ressens un lien fort entre nous, que je n'ai jamais connu avec d'autres personnes, et je ne saurais pas l'expliquer avec des mots. Nous sommes liés. Tu es importante pour moi. Et j'ai la sensation que nous sommes liés à vie. Pourquoi ? Je ne le sais pas dans la matière. Bon. Oui, ça vient confirmer, effectivement, ce qui ressort chez les runners. C'est-à-dire, le lien est là. Le lien est conscientisé. Il y a quelque chose, mais on ne sait pas l'expliquer. On ne sait pas dire qu'est-ce qui nous relie à l'autre. On ne sait pas mettre l'autre dans une case. On ne sait pas qualifier cette relation. Quand on est un runner. Donc, on ne sait pas l'expliquer. On sent tout simplement qu'on est lié avec son chaser. Et de manière très, très forte. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas ce que cette relation va devenir, etc. Ce qui est très, très habituel dans les messages. Alors, le message libre. Je suis désolée si je te semble un peu trop terre à terre, parfois. Mais c'est une de mes caractéristiques. Et même s'il est prévu que je m'ouvre un peu plus, cela restera un trait de caractère chez moi. Je sais aussi que mon comportement ou mes paroles envers toi ne sont pas forcément ceux que tu attends. Cela m'attriste pour toi. Et je ressens parfois de la culpabilité de ne pas correspondre à tes attentes. Je ne suis pas prêt encore à avancer dans la direction que tu souhaiterais pour nous. Je n'en suis pas encore émotionnellement capable. Je ne peux pas t'apporter ce que tu souhaites et comprendre que je te déçois ou te rend malheureuse et compliquée pour moi. C'est douloureux. Et souvent, je me dis qu'en étant distant, cela sera plus simple pour toi ou au sens où cela te retirera des attentes. Je ne veux pas te promettre mon émerveille pour ensuite te dire que ce n'est pas possible de te les apporter. Je le voudrais. Je souhaiterais en être capable, mais c'est impossible pour l'instant. Il me reste beaucoup de points à travailler. Tu en as aussi, notamment l'acceptation et le lâcher prise par rapport à nous, affectueusement. Donc ici, on a un message très fort au sens où, effectivement, on sent que ce runner, il aurait envie de pouvoir amener ça et c'est souvent le cas. Souvent, c'est des envies mutuelles, mais ces blocages-là, ils sont tellement forts qu'on ne peuvent pas tout de suite les dépasser. Il y a besoin de vivre certaines choses, il y a besoin de comprendre, il y a besoin de guérir. Et ces choses-là vont se faire naturellement par la suite. Et effectivement, même si le runner sait que cette relation est importante, souvent, il a aussi parfois cette sensation que l'autre est la personne de sa vie, mais il a tellement mis de trucs par-dessus pour ne pas le voir parce que ce n'est pas accessible là tout de suite et donc c'est douloureux aussi pour lui qu'il va comme l'occulter ce lien. Et c'est encore une fois une stratégie de survie. C'est tellement douloureux, et chez l'un et chez l'autre, que du coup, il sait que cette direction-là, elle va être possible à un moment donné, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et tant que ce n'est pas le cas, comment on fait ? Comment on fait ? Donc, il aimerait pouvoir amener ça à son chaser, mais il ne peut pas. Il ne peut pas, il le sait, et il ne sait pas dans combien de temps ça va être accessible. Donc, oui, il y a de la culpabilité, de faire souffrir, de ne pas amener en fait ce que cette chaser attend. Et ça, c'est souvent des choses qui reviennent. Et en fait, ici, dans la démarche, c'est plutôt simple parce qu'après, ça manque de communication dans la matière. On ne va pas se mentir. C'est souvent ça qui pêche aussi. Mais la démarche, elle est celle. C'est-à-dire, je ne veux pas te promettre des mots et merveilles pour après te dire, ben non, finalement, je ne le sens pas le truc. Ça ne va pas être possible. Je ne suis pas prêt. Je ne sais pas. Peut-être que je serai prêt que dans six mois. Peut-être que je serai prêt que dans dix ans. Je ne veux pas, en fait, que tu sois dans l'attente. Et ça paraît plutôt sain de ne pas vouloir mettre l'autre dans une attente. Et effectivement, si c'est exprimé dans la matière, le chaser pourrait comprendre ça. Mais souvent, il n'y a pas de communication. C'est là où c'est important aussi, finalement, d'avoir ce retour de l'âme qui vient expliquer. Parce que l'âme, elle sait. L'âme, elle est connectée. Elle sait très bien que vous êtes en parcours. Et dans ce sens, elle vous amène des explications sur ce qui se passe dans la matière. Ces choses-là qui ne sont pas expliquées, finalement, par votre honneur dans la matière, finalement, trouvent un sens ici dans les messages. Même si ça reste souffrant. On est d'accord par rapport à la situation. Mais en tout cas, on a une démarche ici de ne pas faire souffrir en mettant l'autre dans une attente. Tout ça pendant que le travail se fait chez l'un et chez l'autre. Donc, c'est hyper important de l'entendre, de le comprendre. Et que ce n'est pas forcément facile, malgré ce que le chaser croit. Ce n'est pas facile pour le runner d'être dans ce positionnement-là vis-à-vis de son chaser. Et souvent, le runner essaie de dégoûter son chaser parce qu'il n'a pas cette force de couper. En tout cas, dans certains stades. Et en agissant de manière un petit peu sournoise, quelque part, en essayant de faire que ce soit l'autre qui coupe, ça le soulage par rapport à sa propre responsabilité. Oui, c'est le soulage d'un point, en fait. C'est comment je fais pour ne pas faire souffrir l'autre en lui disant que là, en fait, il faudrait qu'on arrête parce qu'on se fait du mal mutuellement et je ne supporte pas ça. Et il y a cette idée de... En fait, si j'ai des comportements pas super cools, c'est la personne qui va arrêter et ça sera mieux. Alors, ça sera mieux pour cette personne. C'est ce que pense le runner, ce qui n'est pas tout à fait le cas du côté du chaser. On est d'accord. Et finalement, ce n'est pas si... Ce n'est pas assez souffrant aussi pour le runner qui va subir cet arrêt. Donc, finalement, c'est une solution temporaire qui n'amène pas forcément des choses positives à l'un et à l'autre, mais ça le mérite au moins de les faire travailler. Bon, tout est juste, par exemple, sur ce parcours. Donc, ça fait avancer d'une certaine façon. Et la séparation, c'est un des moments où on travaille le plus sur soi. Donc, ça devient nécessaire à un moment donné. Voilà, voilà. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre des commentaires si ça vous parle, etc. Il n'y a pas de souci. Voilà, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501